Bon ok, j'ai piqué le concept de Dina, mais c'est sérieusement la réaction que j'ai eu en découvrant ça. Hadi ho, fellow semi ! Et je vous sors un tout petit peu d'un canto pour vous donner un avis sur le prochain projet Disney, le film remake de Tik et Tak, les Rangers du Risk. Et euh... Je pense que ma réaction était assez claire, ça ne me botte mais pas du tout ! Je n'ai jamais regardé la série originelle, même si je sais qu'elle existe et qu'elle a eu du succès. Et forcément que dans l'enlancé des remakes des classiques, après la pub moyennement cachée dans la bande à Picsou, forcément que Tik et Tak allait revenir sur le devant de la scène. Mais là c'est quoi ce truc ? Ne dites pas ce que j'ai pas dit, l'idée n'est pas mauvaise en soi. Moi j'adore les univers où le monde des humains côtoie celui des Toons comme Space Jam ou Roger Rabbit. Mais c'est pas Tik et Tak ! Pour ce que je sais de la série, ce sont des petits rongeurs qui évoluent en secret des humains comme peuvent le faire Basile ou Bernard et Bianca. Mais alors pourquoi ce film remake joue cette carte avec eux ? Ce n'est pas comme si Disney n'avait pas de base déjà existence pour jouer là-dessus. Au lieu d'un caméo de Roger Rabbit, on faisait une suite à Roger Rabbit. Et s'ils voulaient absolument faire un remake de série avec cette idée, pourquoi n'ont-ils pas pris Bunkers ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Bunkers est une série de dessins animés de 1993 où l'on suit les aventures du personnage éponyme, le lynx Bunker dit Bobcat, ancien star du dessin animé qui se retrouve au chômage et qui s'est reconverti dans la police d'Hollywood avec pour partenaire un humain qui a, au départ, les Toons en horreur. Cette série a été créée après le film de Roger Rabbit reprenant même des bases comme la relation compliquée entre un humain et un Toon avec l'apparition de nombreux personnages de Disney. Le seul problème de Bunkers, c'est que c'était un dessin animé. Du coup, il n'y avait pas énormément de différence entre les Toons et les humains. Mais à l'époque, une série mélangeant réel et dessin aurait coûté cher et du coup, je comprends qu'il n'ait pas pris ce risque. Mais pourquoi ils ne le font pas maintenant ? Au lieu de prendre une série dont le synopsis n'a rien à voir au départ, ils auraient repris tout le scénario de Bunkers et avec les technologies actuelles, ils auraient pu rendre la série intéressante et plus réaliste que celle qui était en full dessin. Au lieu de ça, ils prennent ceux qui ont le plus de chiffres et vas-y que je balance toutes les franchises du monde de l'animation dans un film qui parle d'une Toonverse. Et en plus, c'est quoi cette allure des films Cheek Pants ? T'as l'air différent. Hé, tout le monde sait que je me suis fait refaire en 3D. Comme si ça ne suffisait pas que ça ne colle pas à la série de départ, il fallait qu'ils ajoutent ça. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles ! Enfin bref, vous comprendrez que même si j'adore ce genre d'univers, je ne vais pas me précipiter pour découvrir ce film Tic et Tic. Je trouve que c'est juste de la promo pour se remplir les poches, parce que je les vois mal mettre autant d'argent pour ne pas refaire une série, alors qu'ils auraient très bien pu remettre en avant une autre série qui collait plus dans l'univers du Toonverse. Voilà les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça nous fait bien plaisir. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper de nouvelles vidéos. Surtout qu'une grosse théorie en Kanto va bientôt arriver. Alors d'ici la prochaine fois, continuez de rêver. Bisous ! Elle en a développé, c'est de la merde, c'est tout ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501